Avec D sur Saturn, Acclaim nous propose un jeu d'aventure qui tient sur deux CD, une première sur 32 bits. Le jeu se déroule en 3D et propose une intrigue complexe aux fins multiples. Tout commence par une introduction somptueuse avec des dialogues en français. On y découvre la trame d'un scénario macabre. Vous jouez le rôle de Laura, la fille d'un chirurgien très connu. Mais ce dernier vient de péter les plombs en massacrant la moitié de son hôpital. Laura découvre alors un monde étrange imaginé par le cerveau tordu de son père. C'est ce gigantesque manoir que vous allez fouiller de fond en comble pendant le jeu. Vous déplacez Laura en temps réel dans des décors sombres et malsains. Plusieurs chemins sont possibles, à vous de voir. Le but du jeu est de progresser en cherchant des objets pouvant être utilisés grâce à un inventaire. Pour progresser, de nombreuses énigmes sont à résoudre. Vous trouverez par exemple un parchemin dans le premier tiroir de la chambre. Posé dans l'assiette de la salle à manger, ce parchemin vous indiquera comment ouvrir les tiroirs du meuble de la chambre. Le quatrième, puis le deuxième... Oh là là, ok, dans l'ordre. N'oubliez pas de regarder partout, car certains éléments vous révéleront de belles surprises. Quand ce ne seront pas de macabres rencontres. Attention aux nombreuses images chocs. Au cours de vos recherches, il pourra vous arriver de combattre. Une autre originalité pour un jeu d'aventure comme B. Mais l'aspect le plus réussi du jeu, c'est qu'il vous flanque parfois vraiment la trouille. Tiens par exemple, qui se cache derrière cette armure ? Sortirez-vous vivant de cet escalier maudit ? Et ce ne sont pas ces flashbacks un peu malades qui vous calmeront. Des flashs qui vous prennent de façon aléatoire et qui vous glacent le sang. D. propose donc une aventure très ambitieuse. Une espèce de fantasmagoria sur console qui plaira à beaucoup. D. propose donc une aventure très ambitieuse.